Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un tuto pour un masque de protection sans élastique. Pour le réaliser, nous aurons besoin d'un coupon de tissu principal de 19 par 19 cm, un coupon de tissu doublure de 19 par 19 cm, un coupon de polyester de 19 par 19 cm également et de deux coupons ou deux morceaux de biais pour les attaches de 100 par 4 cm. Je commence par positionner mon coupon de tissu doublure endroit contre endroit avec mon coupon de tissu principal. J'ajoute mon coupon de polyester dessus. J'ai peint sur tout le tour. Je passe une couture sur tout le tour en laissant une ouverture d'environ 6 cm. Je coupe les 4 coins. Grâce à l'ouverture que j'ai laissée tout à l'heure, je retourne mes coupons sur l'endroit de façon à avoir la partie coupons doublure et la partie coupons tissu principal. Je fais attention de bien faire ressortir les coins à l'aide de mes ciseaux. Je passe au fer à repasser. Je passe une couture au point zigzag sur tout le tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vais faire maintenant un repère de 3 cm en partant du haut de mon masque. Je fais un repère de chaque côté. Je fais un pli à partir de ces deux repères. A partir de ce pli, je fais un repère de 2 cm de chaque côté. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! A partir du dernier pli, je fais un autre repère de 2 cm des deux côtés. Je fais un pli à partir de mes repères. La hauteur doit être de 9,5 cm. Je passe au fer à repasser pour bien marquer les plis. Je passe une couture sur les deux côtés à 5 mm du bord. J'ai plié à l'aide de mon fer à repasser sur environ 1,5 cm de chaque côté, puis j'ai replié en deux. De façon à ce que mon pli soit d'environ 1 cm. Je plie mon coupon en deux comme ceci et je fais un repère pour marquer le milieu. Je plie mon masque en deux et je fais un repère pour marquer le milieu également. Je positionne mes coupons repère contre repère et je l'épingle comme si c'était du biais. J'épingle tout le reste de mon coupon de façon à avoir un pli d'environ 1 cm. Pour le bout, je fais comme si c'était du biais. Je coupe, je fais un rentré, je plie et j'épingle. Je passe une couture sur toute la longueur. Je fais la même chose pour l'autre côté. Et voilà, mon masque est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501